Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Ofo, je suis un des auteurs de la collection Hit The Road. Je voudrais tout d'abord vous parler de deux de mes unités qui sont dans l'axe fiction et réalité. Alors c'est un axe que j'aime tout particulièrement, car dans chacune de mes unités, et même dans d'autres axes, j'aime vraiment mixer les documents qui proviennent du monde de la fiction et les documents qui proviennent du réel, vraiment, qui sont très ancrés dans notre société. Je trouve que c'est un bon moyen d'intéresser les élèves. La première sur les Starcross Lovers, voilà, j'ai voulu partir du mythe immortalisé par Shakespeare, celui des amants maudits avec la pièce Roméo et Juliette. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir finalement comment ce mythe a pu inspirer d'autres histoires, parfois littéraires, mais parfois non. Notamment aujourd'hui, au XXIe siècle, on voit que beaucoup de films, beaucoup de comédies musicales sont inspirées de ce mythe, réécrivent ce mythe, le modernisent, parfois le tournent en ridicule. Et finalement, le but de cette unité, c'est aussi de voir, notamment à travers une des interviews qui est proposé avec une comédienne, ce que ce mythe dit sur notre réalité, sur notre rapport à l'autre. C'est une unité qui peut être enseignée dans le cadre de la spécialité LLCE. Donc j'ai essayé de partir vraiment de la pièce de Shakespeare, du mythe, de l'expression même Starcross Lovers, qui a été inventée par Shakespeare, qui a été posée en tant que telle dans le prologue de la pièce Romeo et Juliet. Et le but est de voir, à travers les pages de l'unité, comment finalement ce thème est repris au XIXe siècle, notamment dans la fiction britannique et américaine, avec deux grandes œuvres classiques, Watering Heights d'Emily Bronte et The Scarlet Letter. Donc voilà, je pense que c'est un thème qui parle aux élèves, surtout à cet âge-là. Quelques mots sur la deuxième unité que j'ai écrite dans l'axe fiction-réalité. Villains do it better. Le but ici, pour moi, ça a été d'expliquer pourquoi aujourd'hui le héros traditionnel de fiction ne parle plus vraiment au monde d'aujourd'hui, à notre société, et pourquoi on célèbre davantage le anti-héros ou le méchant de fiction. Et on fait aussi un petit crochet par la culture britannique avec l'arrivée shakespearien, puisque Shakespeare, finalement, a réussi la création de ses antagonistes. Et finalement, c'est intéressant de voir pourquoi la culture britannique a toujours eu à cœur de mettre en valeur ce personnage du méchant. L'unité Villains do it better mélange plusieurs activités langagières qui prépareront, je crois, bien les élèves aux E3C de Terminal. Donc ce est intéressant, c'est que l'élève va être confronté à plusieurs types de supports de compréhension écrites, ce qui permettra certainement de faciliter son travail lors d'un vrai sujet de E3C. Et puis il y a, parmi les activités plus orales, cette activité proposée en dernière double page, qui est bien sûr très ludique, jouer, interpréter un grand monologue de méchante fiction, mais qui, je crois, au-delà de l'aspect ludique, préparera bien les élèves à un grand oral, ou même à un oral de langue vivante, et donc de travailler sur sa posture, sur sa manière de s'exprimer en continu. Et je crois que ça, c'est très important pour une année de terminale qui prépare à la vie active et au supérieur. spécifique au 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 Sous-titrage FR ?